Écoutez la déclaration de Raphaël Glucksmann. Chers amis, j'aimerais d'abord remercier les milliers et les milliers de Françaises et de Français qui ont permis à cette élection de se tenir une fois de plus dans notre pays, à tous ces bénévoles qui font vivre notre démocratie. J'aimerais remercier les millions et les millions de Françaises et de Français qui ont été exprimés leur vision dans ces élections, quelles qu'elles soient. J'aimerais remercier les millions de Françaises et de Français qui ont porté leur suffrage sur notre liste pour une puissance écologique européenne. J'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette campagne fondée sur l'optimisme, la joie, la ferveur, l'amour de l'Europe, de la démocratie, de la solidarité, de l'écologie, de la justice. J'aimerais leur dire que nous serons dignes de leur confiance, que nous serons des combattants, des combattants de l'Europe démocratique, de l'Europe souveraine, de l'Europe féministe, de l'Europe humaniste, de l'Europe écologiste et de l'Europe sociale. Mais je suis fier de ce que nous avons fait ensemble, mais je n'ai pas l'âme à la fête. Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40% en France. Aujourd'hui, partout en Europe, nous assistons à une vague qui ébranle profondément nos démocraties. Nous vivons un moment de bascule, un moment historique. La guerre a fait son retour sur notre continent. L'extrême droite est en tête dans de nombreux pays européens. Dans les institutions, des ennemis de l'Europe œuvreront à la déconstruction de ce trésor commun qui est la construction européenne et la démocratie. Eh bien, nous, nous leur tiendrons tête. Nous leur tiendrons tête en Europe et nous leur tiendrons tête en France. Avec nous, il n'y aura pas de tergiversation. Il n'y aura pas de courbettes. Il n'y aura pas de loi immigration votée avec le Rassemblement national. Nous, l'extrême droite, nous ne jouons pas avec à chaque scrutin. Nous la combattons jour après jour. Notre responsabilité est désormais immense en Europe et en France. Notre responsabilité, c'est de combattre ce sentiment qui se diffuse de plus en plus, le sentiment de l'inexorabilité de la prise du pouvoir par l'extrême droite. Nous, nous ne nous résignerons jamais à cela. Applaudissements Aujourd'hui, nous sommes à un niveau que personne, personne n'attendait au début de la campagne. Nous sommes aujourd'hui à un niveau qui nous oblige, chacune et chacun d'entre nous, qui nous oblige face à l'histoire, qui nous oblige et qui nous condamne à un combat inlassable. Alors, nous ne ferons pas la fête. Ce que nous ferons, c'est que nous nous préparerons à la suite. Nous allons ensemble travailler, travailler et travailler, parce qu'il n'y a rien d'autre. Faire émerger. Faire émerger. Ce que ce pouvoir, ce que ce pouvoir de communicant n'a pas su faire émerger, c'est-à-dire une alternative cohérente, puissante, ferme et enthousiasmante au repli nationaliste. Ce que nous allons faire émerger, c'est un nouvel espace politique en France et en Europe, fondé sur l'attachement viscéral à la démocratie, à la liberté, à l'écologie, à la solidarité. Et c'est cet espace politique qui empêchera l'extrême droite de prendre le pouvoir. Cet espace politique, les amis, c'est aussi une nouvelle manière de faire de la politique, fondée sur la clarté et sur la sincérité, sur le refus des outrances, le refus des calomnies, le refus de la violence, partout. Alors, ce soir, nous avons tracé un début de chemin et nous devons appeler toutes les citoyennes et tous les citoyens épris de justice et de solidarité, amoureux de la démocratie, conscients de l'impératif écologique et viscéralement attachés à la construction européenne. Nous devons les appeler toutes et tous à nous rejoindre et à travailler ensemble, à la fois à l'échelle européenne et ici, en France. Nous devons... Nous devons continuer à cultiver cette espérance qui est née pendant cette campagne. C'est notre devoir et c'est aussi notre bouée de sauvetage. Alors, considérez ce jour comme une étape, comme une étape dans un combat qui nous dépasse et qui doit nous transcender. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Pas une seconde de répit, pas une minute de pause. La démocratie est notre bien le plus cher et la démocratie s'affaisse et s'érode quand on ne la cultive pas, quand on ne la défend pas, quand on ne la fait pas vivre. Les élites européennes ont vécu pendant des décennies comme des démocrates d'héritage, des démocrates de confort. Eh bien, désormais, l'Europe et la France ont besoin de démocrates de combat. Nous serons ces démocrates de combat. Voilà.